Le démon de l'officine, le quai Françoise Rubin. Nous voici à présent en 1657. Lorsque j'ai intégré les archives municipales il y a trois ans, je suis tombé, en prenant connaissance des fonds, sur une boîte au titre elliptique, clergé, qui a retenu mon attention. Curieux, je l'ouvris et remarquais aussitôt un feuillet de cinq pages, à l'écriture serrée mais étonnamment lisible pour un document du XVIIe siècle. Dès les premières lignes, je sus que j'étais tombé sur un document peu banal. Nicolas Denant, maître apothicaire à Mâcon, suppliait l'évêque de cette ville d'exorciser son épouse qu'il estimait être possédée par le diable. D'après son mari, Françoise Rubin souffrait depuis dix mois d'une liste impressionnante de symptômes divers. Sur la demande du lieutenant criminel de Mâcon, elle avait été auscultée par les deux plus éminents médecins de la ville, dont la conclusion avait été sans appel. La cause de ces tourments n'était pas d'origine naturelle. Le mari inquiet avait une première fois sollicité l'évêque, lequel l'avait aiguillé vers les frères Capucin afin qu'il lui prodigasse les remèdes ordonnés par l'Église pour les simples maléfices. Mais plusieurs événements s'étant produits entre-temps, Nicolas Denant lui adressa cette nouvelle supplique. Quels sont les symptômes dont souffrait Françoise Rubin ? Tout d'abord, ils sont d'ordre psychologique. Il s'agit d'une perte de contrôle progressive de ses actes, la conduisant dans des crises durant lesquelles cette femme d'un naturel discret vomissait des insultes contre Dieu, blasphémant terriblement. Ces crises alternaient avec des phases de conscience, durant laquelle Françoise Rubin déclarait tonteusement « Ce maudit Satan me transporte à tout ceci et me dit va montrer ta nudité à tout le monde. » Elle était d'ailleurs atteinte d'ardeur sexuelle et d'une impudeur inusitée, malgré une incapacité à concevoir. Elle errait dans le jardin, sous la pluie, de l'eau et de la boue jusqu'aux genoux, y tournant stérilement durant des heures. Des inquiétudes extrêmes la saisissaient la nuit. Elle souillait son lit, se levait, courait en tous sens, criait, entendait des voix. Françoise Rubin était également soumise à de brusques changements d'humeur et de visage, passant du rire aux larmes sans transition. Elle restait étendue sur son lit des heures durant, croissant, bêlant et aboyant. Il lui arrivait d'exprimer son désir d'exterminer les membres de sa famille, allant jusqu'à tenter d'étrangler l'un de ses enfants et de pousser l'autre dans le feu de la cheminée. La liste continue, mais nous arrêterons ici. Il est déjà assez clair, je pense, que Françoise Rubin n'allait pas bien. Mais comme si cela ne suffisait pas, les symptômes étaient également physiques. Elle faisait montre d'une force herculéenne, brisant les attachants fers de ses rideaux, délogeant à main nue des clous plantés dans les montants des fenêtres, normalement impossible à retirer sans tenaille. Elle arrivait à déchirer ses vêtements et à se dénuder alors même que ses mains étaient nouées dans son dos. Je vous lis un passage du document. Le suppliant son mari étant extrêmement fort et nerveux, néanmoins il ne lui put jamais tenir cette seule main gauche avec tous les forts des deux siennes. Mais elle s'en dégagea et lui déchira et blessa notamment l'une d'icelle avec les ongles en cinq divers endroits. Et comme on lui eut aidé à mettre ses deux mains derrière le dos pour les lui attacher, il ne les y put arrêter avec toute sa force. Elle lui porta plusieurs coups des deux pieds en même temps et un coup de dent sur la main avec une vitesse incroyable et voyant qu'elle avait manqué son coup, elle se mordit elle-même au même endroit où elle avait voulu mordre son mari et y emporta la pièce. Elle donna plusieurs grands coups de sa tête contre le pavé, jetant cependant en cette occasion, comme elle l'a fait plusieurs fois, une grande et horrible quantité d'écume. Elle, qui avait normalement une voix grêle, enrouée par une fluxion de poitrine, possédait à présent un organe puissant et infatigable, parlant fort et sans reprendre son souffle durant des heures. Parfois, son visage enflait terriblement. Tandis qu'elle poussait d'effroyables gémissements, on entendait ses os craqueter, son corps exudait une étrange sudation, ses cheveux étaient trempés de sueur et d'écume. De surcroît, elle possédait tous les symptômes d'une possession démoniaque. Elle manifestait une peur de l'eau bénite. Elle obéissait spontanément aux injonctions en latin, des religieux. Ainsi, lorsque son frère et l'un des Capucins vinrent la voir, elle refusa de les regarder et proféra des injures, je cite, « très messéante à une personne de son sexe ». Le père Capucin, l'apostropha en latin, est là. « Dès lors, elle se mit à le regarder fixement, avec des yeux qui semblaient lui sortir de la tête, ses paupières ne paraissant aucunement, ses regards paraissant plus fiers et plus terribles que tout ce qu'on saurait penser du regard des dragons. » Elle est ainsi arrêtée à long espace de temps sur son dit frère, et jusqu'à ce que le dit père gardien, lui ayant commandé de se mettre à genoux, pour recevoir de l'eau bénite qu'il lui mit sur le front, sur la bouche et les yeux. Elle le fit et s'adoucit, et dit à son frère qu'une autre fois, il serait le bienvenu. Les sacrements l'apaisaient, mais les crises reprenaient dès qu'elle rentrait chez elle. Laissée seule sur son lit, les mains attachées dans le dos, elle parvint à se hisser au sommet d'une porte. Lorsqu'on la trouva ainsi perchée, on lui demanda, « Mon Dieu, qui vous a mis là-haut ? » « C'est le diable ! » répondit-elle sans hésiter. Le changement de voie, la force surhumaine, la crainte de l'eau bénite sont de nos jours encore les symptômes auxquels les exorcistes reconnaissent une possession démoniaque. Il manque toutefois la connaissance de secrets et le fait de comprendre et parler des langues étrangères. Nicolas Denant nous précise tout de même qu'elle connaissait des détails qu'elle n'aurait pas dû connaître et que, depuis le début des symptômes, elle parlait un bien meilleur langage. Elle, qui n'utilisait d'habitude que le langage vulgaire du Maconais, s'exprimait désormais en termes très exquis avec un accent de cour. Essayons à présent d'étudier les causes potentielles de ces symptômes impressionnants. Sous-titrage ST' 501